Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Benkerstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Total War Attila, avec l'Empire Romain d'Occident en légendaire, épisode 13 de la saison 2. Donc la dernière fois, je vous avais laissé, on avait réussi à récupérer l'Arménie de mémoire et le contrôle de l'air signé au nord. On avait recolonisé les villes, je me rappelle. Et là, du coup, ce sera le dernier épisode, on a 5 tours. Là, le but, ça va être de récupérer juste l'Azoristan, qui est aux mains à la fois des Imiars et des Sassanis. Bon, vu ce qu'il reste des Sassanis, ça devrait être une formalité, je pense. Donc là, je vais juste faire une petite action de l'agent. Et là, on a déjà placé mes troupes pour l'assaut à Arvela. Bon, j'ai déjà 3 armes en position. Voilà, j'ai avec cette arme en auto, il n'y a rien à faire. Alors, on a perdu que 179 hommes, j'ai occupé la cité. La première étape est faite. Donc, je vais garder la ville comme ça. Ça, je peux le faire, j'en ai pas besoin. Et le sculpteur de mort, je vais le garder en attendant, au pire, je le reconvertirai. Mais, quoi qu'il donne de l'influence religieuse, c'est plutôt intéressant. Est-ce que j'enchaîne un peu directement sur Stésiphon ? Oui, il n'y a plus rien à Stésiphon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, les Imiars, mais... Bon, là, on va s'en parler aussi de Stésiphon. Excellent, donc là, on récupère 2 des Cités, en peu de temps. Elle avait été rasée, il s'enverrait. Je vais garder ce temple, je vais le rebâtir. Et ça, c'est quoi ? Là, je vais le transformer... Je vais garder tous ces bâtiments, je vais les reconvertir à ma sauce. Et vu qu'on a battu les Imiars, je vais leur proposer la paix. Non, ils ne veulent pas. Et si je leur payais un petit peu d'argent ? Ça, ça tirait. Parfait. Voici, il y a une mazone de la guerre. Est-ce que je vais toujours être disturbé par les étudiants ? Si c'est des armes que vous voulez, parlez à mon majeur d'homme. On va lui demander le plus de sous possible. Bon, là, honnêtement, ce sera le dernier épisode de la saison 2. On n'a plus qu'à récupérer Meshahn, c'est Ganylore. Ça va être pépère. Donc plus d'autorité et plus de ruse. Ils ont quoi, Meshahn ? Du Paganagogo, quelques archers kurdes, ça va. Il y a pire, quoi. Ok. Nos armées sont prêtes. Et est-ce qu'on a autre chose à faire ? On a des fonctions à mettre. Si tu me plairais bien, on mettra des finances. Un autre général, là, non. Toi, l'amiral de trapezos. Tu dois aller, là, ça ira. Ok. Bon, c'est pas mal. On a pas mal de ressources. Les constructions, elles ont bien avancé. Et je pense que là, ça va être du passage de tour. Quoi qu'on a des petites constructions à faire par-ci, par-là. On a bien développé l'empire, on est tellement riche, on a tellement d'erreurs qu'on ne sait plus quoi en foutre. Il faut dire ce qu'il y a. En Lusitanie, on va améliorer ça, quand même. Il y a des nourritures, ici. Il n'y a plus rien à faire. On a le four d'où, on peut améliorer encore le temple. Un culte de Selimvicus, semble pas déconnant, ici. Ouais. Là, la, Ersine, ça s'en construit bien. La mine d'or, ici. On a un général qui vient de décéder, malheureusement. Volumée de quoi, lui ? Attaquant, retentissant. Ah, c'était un messa. On a des nouvelles fonctions qui ont été, nous. Par contre, on a une belle armée, là, avec ses Ligio, Palatine, Octavane, Nice. Et moi, je crois qu'on ne verra pas en action. Et en plus, Ligio qui fait n'importe quoi, puisqu'elle se met dans la mer. Là, je vais reconvertir les villes. Ça, je vais garder ce temple. Je vais en faire un temple de niveau 3. Ça, je vais en faire de la nourriture. Et là, je vais reconvertir la cité. Bon, c'est plutôt bien. Cette armée, je vais la faire passer comme ça. Je vais la mettre en fort. Il me faudra encore combien de tours ? 4 tours. Il est long, les gars, sérieux. J'en vais essayer de 2 armées, je pense, là. Dans 2 tours, on n'a pas la portée pour aller chercher mes chans. On va les laisser un peu s'affaiblir. On en profitera, on va faire ça. De toute façon, là, je n'ai plus rien à faire. Est-ce que vous voulez que je fasse de tout mon argent ? Ah si, là, je n'ai rien dit. On va chercher s'il n'y a pas des constructions à améliorer. Non. Non. Agortina, négatif. Ici, c'est bien rien. Oh, il y a du sec. On a oublié un autre mince. Une carrière de marbre ici à fond. Un tour non plus. Tous les bâtiments sont bien développés. Ça, c'est cool. Ça fait chaud au cœur. Le but du reguisse, par contre, on va avoir des... Jusqu'à d'avoir de la visite. Je ne vais pas améliorer mes archers ici, d'accord. Je vais le faire tout de suite. Là, c'est pareil. Archers, grades, or. Petro d'Ava, non. Ah si, on peut mieux voir cette ferme. D'accord, on va le faire tout de suite. On a assez de nourriture. On a dit, c'est plutôt cool. Là, la croissance va bien boomer. Là, on peut voir qu'on a des arbélétriers à Petro d'Ava, s'il y a une menace. Mais bon, là, ça m'étonnerait. On est en été 449. Il y a une petite information intéressante. Il semble que les Sassanides a quitté mes chans pour des raisons que j'ignore. Ce qui fait qu'on n'a plus qu'une armée à affronter. Je vais détruire ça. Je vais placer le siège des troupes avec la Ligio 3, je pense. Ok, ils disent qu'on n'a aucune chance. C'est seulement à cause des archers kurdes. Par contre, si j'en revienne à Dzemar, mais ils ne vont pas dire la même chose. Alors, qu'est-ce que vous pourrez faire ? Tu remplaces ça par ça. L'Onagre, à la limite, tu pourrais le remplacer. Ouais. J'ai beau jour. Est-ce que je fais une attaque de nuit ? Ils me disent que ce n'est pas encore sûr de gagner. La qualité des troupes j'ai. Alors, ça veut donc dire que les archers kurdes sont méga, méga pétés. Mais bon, je pense que je vais quand même faire la bataille en attaque de nuit. Je pense qu'avec l'armée qu'on a, c'est que la pfou de pégane, il ne faut pas abuser non plus. Les Ligio en tortue et tout, ça doit se faire, quoi. Donc, du coup, je vais vous retrouver sur la carte de bataille à Mechane pour en finir avec cette campagne et les Sassani. Je vous retrouve pour la sauf finale en Azoristan contre la cité de Mechane qui est détenue par l'Empire Sassanide. J'ai déployé mon armée de la manière suivante. J'ai mis mon agressif parce qu'il y a une tour là-bas. J'aimerais la dégommer pour faciliter l'accès de mes troupes après. Ensuite, je vais essayer d'incendier un peu la cité pour réduire le moral des Perses puisque les Pégane sont l'unité de base de l'Empire Sassanide. Donc, si j'arrive à incendier suffisamment la ville, je pourrais mettre leur moral au plus mal et faire en sorte que je n'ai pas trop de dégâts à subir. Donc, voilà. Alors, j'ai mis la Zerculely Seigneoresse en première ligne avec les deux comités à Tenses. Sur les flancs, j'ai mis deux unités de chaque côté de Lancer Saba et Nenses. Ça me rappelle un petit peu les Oplites avec leur bouclier comme ça, le style Oplitique. Les Arbêtriers d'Elite derrière. La Cadrie en arrière. Voilà le plan. Donc là, je vais commencer à avancer mon armée. et qu'ils se diront est-ce que les archers vont sortir. Il semble que l'ennemi va sortir. Ça, c'est intéressant. Attention. Si l'ennemi sort, ça va être intéressant. Par contre, l'on a, là, il faut le reculer. Alors, c'est quoi la différence ? Tortue mobile, vite. Donc là, ce qui est bien, c'est que là, on a deux cavaleries à gérer. C'est plutôt avec le général. On a des balistes arrivent sur les flancs. Attention quand même. Donc le gros de l'armée, c'est du Peligan. C'est du Pécor. On va mettre nos tortues en position mobile, plutôt. C'est eux qui veulent sortir. Ben, qu'ils sortent. La catapulte, tu vas me tirer là-dessus. Dans les lancers arméniens, c'est eux qui vont te l'appeler. Je vais dessiner mes deux ligues au comité d'une 6 derrière mes archers. Et j'ai avancé d'un poil ma cavalerie s'ils tentent de nous menacer. On va voir ce qu'ils font. Ils sortent toute leur armée. Ok. Ben, c'est au moins, ils veulent en découdre. Ça fait plaisir. Les zonagres, c'est quand vous voulez. On va endommager, on va attaquer un peu tout le monde. On va essayer de taper dans des scouts lacmin, ça ferait une unité de cavalerie en moins. Les arbitreries sont prêts. Voilà, encore un ancien arménien en moins, c'est pas grand chose. Par contre là, les archers qui ont pris des pertes. L'ennemi a bon, ça y est. Je vais commencer à déployer mes legu comités d'Athensé sur les flancs pour essayer d'amortir. Et joué. Maintenant, on fait gaffe ici vers du contournement par l'assassin. Catapulte, cessez le feu. Là, ce que je vais faire, je vais emmener ma cavale sur les côtés. Les premières unités de Pagan seront en train de craquer, il semblerait. Euh, le général. Eh ben, ça craque vite chez les Pagan, c'est cool ça. Donc là, il faut flanquer là. De l'autre côté, ça va être pareil. Vous chargez là, ils sont complètement vulnérables. Allez, poussez par là, c'est bien. Bon là, nos unités, c'est du tanking, c'est pas compliqué. Par contre, je vais dire mon général de faire le tour et de venir comme ça. Je vais dire mon général de cavalier de choc de venir ici. Par contre, j'en ai mes renforts là. Il semble que nos troupes soient en difficulté sur ce secteur. Et là, je vais dire mon carré de choc de venir là. Je vais essayer de balayer les archers kurdes avec mon général. C'est bien. La bataille, c'est comme c'est des pécores donc il craque assez vite sous la pression. Je vais dire mes unités d'arbitrées de se concentrer sur leur puissance de tir sur un des archers kurdes. Attention, une unité de lancier qui va charger notre général. Bon, là c'est fait. Donc là, c'est bien, il y a eu. On leur met une raclée. On va pousser avec nos troupes maintenant. On a complètement divisé leur armée. Ouais, c'est bien. Là, il y a une autre unité d'archers qui est en train de se replier. Là, l'armée Sassinida, c'était pas vraiment une armée non plus. On va pas se le cacher. Ils sont en train de courir partout. Ils ont pas compris ce qui leur est arrivé, je pense. Là, on a divisé leur force. Ils se croyaient plus forts que nous, mais malheureusement, c'était pas le cas. Attention, derrière, il y a une unité de lancier qui va se reformer. Donc là, je vais essayer de rassembler toute la cavalerie disponible. on va aller s'occuper du gouverneur Barham qui gouverne la cité de Mechane. Est-ce qu'il y a d'autres unités ? Non, c'est les derniers. Alors, une première char du choc, une deuxième. Là, il faut complètement l'anéantir de l'ici, aucune chance. c'est très bien. Bon, ça va être fini. Regardez. Les effectifs du gouverneur sont en train de fondre à vue d'œil avec l'impact de la cavalerie. Voilà. Normalement, ça devrait être terminé. il s'est terminé. il s'est terminé. non, merci à l'anéant. Après, on a fait un peu cher à plaisir. Je crois que le gouverneur, avec tout ce qui se prend de cabrer sur lui et ses quelques gardes du corps survivants, il ne va pas tarder à mourir. Voilà. Je vais juste accélérer juste pour être sûr qu'il soit bien mort, que le dernier dirigeant perse, entre guillemets, soit un souvenir du passé. Attention, quand même, on se flèche. Bon, apparemment, ils se sont tirés. Tant pis. Mais bon, on a gagné à Méchal, on récupère toute la Mésopotamie et on restaure la grandeur de l'Empire Romain en termes de territoire. Voilà. On se retrouve sur la carte de campagne et tout ça. C'est une victoire du côté de Méchal, on va récupérer la cité et on récupère un port d'épices. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait là, ils ont voulu tenter un débarquement ou je ne sais pas quoi. Donc là, notre gouverneur a pris, enfin, notre gouverneur a pris une nouvelle tradition. Je vais lui mettre... Quoi ça ? Plus de bonus pour les unités d'infanterie, c'est toujours utile, j'ai envie de dire. Alors à Méchal, on a... On va faire les termes ici. On va garder cette ferme, le port d'épices aussi. On va restaurer la ville en ville romaine et c'est gagné. Voilà. On va juste calmer un petit peu la agitation locale et ça devrait être bon. Je vais arrêter le tour là et je vous retrouve après. donc nous sommes en automne 449. On continue de recoloniser, de reconstruire mes chânes. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Une ferme. On va refaire des fermes ici. Alors il semble que les Sassanides aient recolonisé Siraf. Les chevalets les raser complètement avec cette légion. Cette légion, pardon. On va pas s'embêter. Voilà. Plus de Sassanides. L'Empire Sassanide n'existe plus. Là, c'est cool. On a détruit combien ? Une faction 33 quand même. Peut-être qu'en solo, je finirai la campagne avec la victoire divine. Vu ce qu'il reste d'ennemis, ça va être une formalité, sincèrement. Il y a peut-être ceux dans le Caucase qui seraient peut-être chants plus tard. Vu l'Empire qu'on a, on est tranquille. On a restauré l'Empire Romain tel qu'il est à son apogée. Bon, avec en plus la hercignée, mais bon, on passe en plein. Nous avons eu un décès. Je crois que c'était un prêtre. Des fins de fonction à n'en pas finir. Bon, lui, il reste là. Lui, on va remettre le tribun du peuple. Il est toujours suprême commandeur. Je vais lui mettre là, lui. Lui va venir là. Un amiral ici. Un général suprême commandeur là. Un amiral. Maître des soldats. Et toi, comte militaire. Eh bien, c'est pas mal tout ça. Il y a l'un de mes fils qui veut bientôt être un fils aîné. Ouais, c'est cool. Lui, il fait une de ses gueules, mon gars. Un vrai grincheux, quoi. Bon. On perd un peu de paganisme ici. Il fallait s'y attendre. Je vais lever un nouveau prêtre à Stésiphon pour qu'il pacifie un peu la région. scolaire. Alors, plus d'ordre public. Meilleur influence. Bon. On va mettre tous les trucs du premier niveau. Comme ça, ce sera fait. On a 262% de taux de recherche. C'est le truc hallucinant. On va faire de la nourriture. Bon. Je pense que là, c'est gagné. Il n'y a plus rien à faire. Ça va être le dernier tour. On verra un peu nos stats à la fin de cette deuxième partie de campagne avec la victoire militaire. Je vérifie que j'ai tout. Alors, 110 colonies, j'en ai 135. C'est largement bon. 20 factions détruites, minimum. J'en ai 33. Je possède les 7 provinces demandées. 6 armées complètes, j'en ai 8, au moins avec les flottes. 18 technologies militaires au lieu de 16. Tout est bon. Voilà. Allez, on passe ce dernier tour. The day of reckoning has come, and when he opened the 7th seal, there was silence. finis. La vielle est, ovelle et. Sous-titrage ST' 501 For they are the faithful, the righteous, the strong These words are true, as God is my witness It is done For this campaign, I have promised to go to the military I have done 45 provinces, 135 territories We have lost 3 colonies On a captured 62 On a tenu en même temps 135 colonies Plus de provinces en même temps 45 20 technologiques pour 18 militaires 40 unités de ressources On a détruit 25 factions Par contre ça c'est pas logique Genre 10-33 On a eu 11 guerres en tout Enfin en même temps Par contre les revenus J'ai combien de défaites dans cette campagne Plus d'armées établies On a conformé 17 armées En tout on a bâté une bataille Le nombre de batailles faites en tout 148 Alors en tout on a eu 144 victoires On a fait 35 batailles de terre 13 batailles maritimes C'est plutôt pas mal 67 victoires de siège On a fait 29 batailles 29 batailles de siège victorieuses 14 victoires héroïques On a perdu que 4 fois Une fois contre une flotte Une fois en En bataille de 7 colonies Et de bataille de siège perdu On a capturé pas mal de gars On a fait quelques petites actions Mais c'est tout Voilà donc c'est la fin de cette campagne Avec Total War Attila L'Empire Romain Occident légendaire Donc je vous remercie à tous D'avoir suivi la campagne jusqu'au bout Pour ceux qui l'ont vu jusqu'au bout Je l'ai suivi Je vais sortir l'épisode mercredi Comme d'habitude Par contre je sais pas Je vous avais dit que je ferais la campagne Avec Total War Attila et Edge of Charlemagne Et je vais la faire Je sais pas si je la ferais la semaine suivante d'un coup De Daffy dans la foulée Ou je vais attendre une semaine Je réfléchis encore Mais bon Ça va bientôt commencer Donc je sais pas encore Si j'irai jusqu'à prendre victoire Sur Edge of Charlemagne Déjà si je fais la victoire mineure C'est pas mal On verra Voilà donc C'est la fin de cette vidéo Et de cette série sur Total War Attila Avec l'Empire Romain Occident légendaire J'espère que vous avez aimé cette série Et cette vidéo Si vous l'avez aimé N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Ça fait toujours plaisir Si vous avez un commentaire Ou autre à faire N'hésitez pas Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Les amis Je vous encourage à le faire Pour suivre les actualités Les séries Tout ça Si vous souhaitez soutenir la chaîne Les amis N'oubliez pas la page Tipeee Dans la description Voilà Donc c'est moralement Financièrement Et aussi Si vous voyez Comme je commence à streamer Depuis quelques temps Il y a des vidéos Que je sors de temps à autre Le week-end Je remets aussi Les replays de live Sur Youtube Si jamais vous n'avez pas plus sûr Voilà Je vous remercie à tous D'avoir suivi les amis C'était Kaiser Von Karstein Merci d'avoir suivi Et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo